donc une fois qu'on a installé cali le truc à faire aussi c'est ça que je voulais vous dire c'est bien sûr de faire un sudo update et un sudo apt pour l'upgrade donc ça on voit que c'est à jour ok faites les mises à jour si c'est pas le cas et après je vais vous montrer comment installer les metta package donc les metta package ça va être des outils encore plus conséquents et vous allez voir moi ce que je prends après vous faites ce que vous voulez ok donc on va décaler un appel alors liste déjà être sûr que c'est bien détecté ensuite voyez qu'on en a ok ok donc on va tout vérifier donc parfait donc on voit que on fait son boulot on va vérifier qu'on est à la large qui est parfait donc ça c'est toute la partie système les environnements on va pas en parler et on va voir un petit peu on va voir un petit peu tout l'endroit on va voir un petit peu tout l'endroit et le reste copier coller alors on va se les faire à la main tant pis donc ça c'est pour la crypto et la stécanon qu'est ce qu'il me fait on va voir un petit peu phasing c'est pirate et le wifi donc voilà si vous voulez un vrai cali linux c'est ça qu'il faut faire à chaque fois là vous aurez tous les outils qu'est ce qu'on va se faire du gpu craquer des trucs avec mon gpu sdr tout ce qui est radio pour pouvoir pirater des satellites écouter les conversations radio tout ce qui passe par les ondes radio piratées des voitures il vous faudra du matos je vous montre le meilleur module si vous voulez commencer à attaquer les bon après il faudra des antennes omnidirectionnel ou bidirectionnel mais déjà ça c'est un bon module qui coûte cher mais si vous voulez commencer à à faire du if the drop ok et après il faut acheter plein d'antennes différentes et vous pouvez vous connecter à n'importe quoi ok récupérer les bandes radio les messages police gendarmerie bon ça sera chiffré tout ce qui passe en clair aussi peut vous connecter aux satellites aux avions pour être fort c'est un truc de dingue après c'est l'antenne donc là on aura tous les logiciels pour faire du sdr software define radio ok modulation radio via le logiciel ensuite qu'est ce qu'on veut attaquer pareil identification radio fréquence pour faire du spoofing pour géolocaliser pour trianguler une cible ça peut vous servir ou pas ça dépend ce que vous voulez tout ce qui est rfi des piratages ensuite on va se faire voip ok et tout ce qui est windows voilà ça c'est super important en attaque du windows installer le absolument ok on est pas mal je moi j'attaque du bluetooth aussi j'aime bien cloner des périphériques bluetooth ou les piratées voilà et puis tout donc je vous ai dit là il ya de fortes chances que si vous prenez tout comme moi votre image ça va enfin votre installation de linux là ça va faire la moyenne que ça fasse 50 giga minimum 35 40 le contenu les menus donc tout ce qui est au site une formation de la donne tout ce qui est vulnérabilité donc moi j'ai la fibre mais ça va mettre beaucoup beaucoup de temps et ça va prendre beaucoup beaucoup de place soyez averti et bien sûr plus vous installez de logiciels plus vous agrandissez votre propre surface d'attaque et on pourra trouver des vecteurs pour vous pirater donc à vous de voir moi je m'en fous je fais rien sur cette verbe il n'y a rien de personne c'est juste pour le business comme dirait l'autre ok on va récupérer tout ce qui est web test d'intrusion web c'est bon base de données mot de passe on laisse tirer les réseaux wifi les menus rétro-ingénierie exploitation qu'est-ce que j'ai oublié ? tools ? bah oui si je laisse reverse espèce d'âme ok nickel shell noob parfait ingénierie sociale ms of venom cali veil parfait on va pouvoir faire de l'évasion aussi tout ce qui est sniffing spoofing et la prochaine fois on verra comment créer un script pour installer les dépendances automatiquement pas faire ça à la main c'est un peu bête quand mais bon là je vous montre à la main c'est un peu mais bon là je vous montre à la main c'est un peu le forensic analyse forensique analyse forensique et on a la main c'est un peu ok c'est un peu il on a fini bientôt plus que le reporting on est bon donc vous voyez que ça fait un paquet de choses on va faire aussi que ça arrive plus vite on va terminer là on va prendre tous les outils vérifier qu'ils sont à jour et voilà on sera pas mal parfait donc si jamais vous êtes des grands malades vous pouvez faire cette commande ça va installer tout mais ça installera aussi des images pour les arm net hunter donc pour installer cali linux sur votre téléphone android moi je m'en sers pas mais si vous voulez vraiment tout installer et là ça fera plus de 50 gigas vous faites un cali linux everything ok moi je le fais pas parce qu'il ya certains trucs qui me servent pas comment je l'ai écrit à la française quoi ok et donc là vous avez tout ok ça vous installera tous deux chez tout mais déjà là je pense qu'on est bien on va faire un sudo un pt update full upgrade tout est un jour vous êtes avec un cali tout beau tout propre on va aller voir maintenant combien ça prend en place ça va on est à 24 gigas avec cette configuration donc je me suis peut-être enflammé je crois que si vous prenez l'everything là ça fera je crois 35 gigas voilà mais en tout cas c'est bon à savoir et là vous devriez être à peu près tranquille pour avoir une vm fonctionnelle quoi pour faire pas faire du sudo apte toutes les 15 secondes pour installer les programmes quand vous faites vos tests d'intrusion ou vos captures de flab temps à vous voilà on va s'installer un menu maintenant et on aura fini la vidéo et on aura un bon petit calé bien propre et on aura un bon petit calé et on aura un bon petit calé donc là ce qu'on va se faire on va ajouter des composants graphiques on va aller taper menu je le glisse ok parfait je vérifie ouais c'est bien ça donc ça on réduit ça on va le réduire on va faire démarrer notre édition ok mettez le où vous voulez je vais me le mettre ici voilà là on est bien on vérifie qu'on n'est pas on a démarré édition c'est bon tout est nickel et là on a maintenant tous les outils ok donc là vous aurez la totale si on regarde un peu tous les paquets sont à jour donc on est bon donc voilà donc ça fera un paquet d'outils vous ne pourrez pas tout apprendre mais voilà comment je configure mon calé ça termine la première partie où je vous avais montré comment l'installer maintenant vous devriez être bon allez on se retrouve très bientôt pour continuer nos exercices ciao ciao